Pourquoi ce livre, Naître à la maison, d'hier à aujourd'hui ? Il s'agit de montrer que les quelques naissances à la maison qui ont lieu aujourd'hui en France, qui sont très très marginales, moins de 2% sans doute, ne sont pas un retour au Moyen-Âge, comme on le dit un peu vite, et nous voulions bien montrer les différences, mais peut-être aussi les similitudes entre les naissances d'autrefois à la maison et les naissances d'aujourd'hui aussi à la maison. On a souvent un petit peu enjolivé les naissances d'autrefois à la maison. Elles ont certes des aspects idylliques, la femme est dans son environnement familier, elle est entourée de ses compagnes, en général un entourage exclusivement féminin. La sage-femme est une femme qu'elle connaît, puisqu'elle vit dans le village, elle a souvent été même choisie par les femmes du village, donc il y a un climat de confiance, d'intimité, de chaleur humaine qui est très propice à la naissance. Mais on oublie souvent dans ce tableau idyllique que les maisons d'autrefois étaient très mal isolées, peu confortables, mal chauffées, qu'elles avaient rarement l'eau courante, même du XXe siècle, nous avons dans l'ouvrage plusieurs témoignages de conditions relativement difficiles pour les médecins ou les sages-femmes qui ont effectué des accouchements à domicile encore dans les années 30, 40 et 50 du XXe siècle. Et c'est en 1952 qu'en France, mais un petit peu à la même époque dans toute l'Europe, que la plupart des femmes sont allées massivement accoucher dans les hôpitaux. On peut se demander quelles sont les causes de ce grand déménagement, comme l'appelle Yvonne Gnibulaire, la grande historienne de la maternité. Les causes, elles sont connues, nous les explicitons dans l'ouvrage. Il s'agit de l'attirance pour la modernité de l'hôpital, le discours des médecins qui insistent sur l'extrême sécurité de l'hôpital, et également l'attrait aussi pour un lieu où les femmes, qui sont souvent très sollicitées du point de vue ménager dans leurs habitations, eh bien l'hôpital c'est un lieu où elles seront servies. Il faut aussi bien se souvenir que l'accouchement à la maison, c'est très souvent un moment difficile autrefois où l'on a peur de mourir. On a des témoignages de femmes qui rédigent leur testament avant un accouchement parce qu'elles savent qu'elles peuvent ne pas en réchapper, même si on sait aujourd'hui que le taux de mortalité maternelle ne dépassait pas 5%. Cet accouchement à l'hôpital, il apparaît comme désirable dans les années 50-60, mais dès 1970, on observe un certain nombre de mouvements de couples qui souhaitent accoucher à la maison avec une sage-femme qu'ils connaissent, qui les aura suivies en accompagnement global depuis le début de la grossesse et dans l'intimité de leur foyer. Nous avons plusieurs témoignages du travail de ces sages-femmes qui recommencent une autre carrière en travaillant à la maison après avoir été formées à l'hôpital et qui disent en général, je cite en particulier Jacqueline Avionner qui est probablement la plus célèbre d'entre elles, elle insiste sur le fait qu'elle a beaucoup appris dans ses accouchements à la maison, en particulier la force de ces femmes qui accouchent finalement dans la confiance et malgré les douleurs qui, à la maison, ne peuvent pas être soulagées comme elles le sont de plus en plus à l'hôpital à partir des années 1980 avec la péridurale. Il est intéressant d'aller voir un peu ce qui se passe dans les pays étrangers et nous l'avons fait dans cet ouvrage puisque nous avons des interventions sur les Pays-Bas, sur la Grande-Bretagne, sur la Suisse et sur le Canada, pays où finalement l'accouchement à la maison est un petit peu plus développé qu'en France, notamment aux Pays-Bas, où il a longtemps été encore à 30% des naissances et actuellement il est autour de 15-17%, ce qui est déjà beaucoup plus que tout ce qu'on trouve dans les autres pays européens. Alors, ce livre est intéressant aussi du point de vue de l'actualité puisque dans notre pays, le 30 juillet 2015 est paru un décret qui a été longtemps attendu autorisant l'expérimentation des maisons de naissance. Et il est intéressant de suivre Béatrice Jacques, sociologue, dans l'article qu'elle nous a donné pour cet ouvrage. Mais cette autorisation des maisons de naissance est loin de répondre à la demande des femmes qui souhaitent accoucher à domicile puisqu'on est tout de même dans les maisons de naissance, tout à côté de l'hôpital. On n'est pas chez soi, c'est complètement différent. Et on n'est pas forcément avec la sage-femme qui vous a suivi pendant toute votre grossesse. La fin du livre s'interroge sur cet avenir des maisons de naissance et de l'accouchement à la maison qui ne pourra jamais être comme autrefois l'accouchement majoritaire pour toutes les femmes pour d'innombrables raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas assez de sages-femmes qui acceptent de travailler à domicile et parce que trop de femmes ont peur encore aujourd'hui pour leur sécurité. Et aussi parce que l'accouchement à la maison se fera nécessairement sans péridurale. La femme qui décide d'accoucher à la maison doit se préparer à gérer à la fois la douleur et la longueur du travail qui est finalement souvent écourtée à l'hôpital et soulagée par la péridurale. Donc c'est une autre approche complètement du travail de l'accouchement. Et la conclusion de notre ouvrage, elle est claire. L'accouchement à la maison ne sera plus jamais un accouchement subi comme autrefois et aujourd'hui, il ne pourrait être qu'un accouchement choisi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada